Alors bonjour Jérémy, bienvenue à Montréal, tu es là dans le cadre du festival du film du monde dans lequel tu es nominé pour le film Grand comme le Baobab. Alors Grand comme le Baobab a été tourné au Sénégal. Alors quelles ont été tes motivations à tourner un film au Sénégal et dans la langue locale? Oui, quand j'étais à l'université, je suis allé au Sénégal dans un petit village pour faire un documentaire éducatif avec un groupe des élèves qui sont les premières dans leur famille d'aller à l'école. Et nous avons fait un documentaire ensemble sur la vie quotidienne et dans ce documentaire, les élèves, ils ont expliqué une histoire que dans le village, les parents doivent choisir parmi leurs enfants qui vont aller à l'école et qui vont passer une vie traditionnelle. Et pour les filles, une vie traditionnelle, ça veut dire qu'elles se marient très tôt, comme 11 ans, 10 ans. Et donc maintenant, il y a un mélange culturel dans le village entre les enfants qui vont à l'école et les enfants qui sont mariés. Et moi et le groupe des élèves, nous étions inspirés de faire un long métrage qui peut capturer les émotions de ce jeune génération qui est au fond d'un grand changement culturel. D'accord, merci. Et donc durant ton séjour au Sénégal, c'est quand même loin des États-Unis qui est en fait la mère patrie. Comment as-tu senti en fait le choc culturel entre la culture américaine et la culture au Sénégal ? Ce n'était pas très grave, franchement. Il y avait des difficultés avec les caméras un peu parce qu'il n'y a pas d'électricité au village. Mais avec les différences culturelles, on a essayé beaucoup de travailler ensemble. Et après quelques semaines, c'était comme une grande famille. Et nous étions en famille, vraiment. Parfait. Donc, tu as bien apprécié l'expérience. Excellent. Dis-nous, faire un film au sujet des coutumes et des traditions au Sénégal, de ce que tu as vécu là-bas, quelle approche as-tu pris pour faire le film ? Quelle approche as-tu pris pour nous retranscrire ce que tu voyais par rapport au mariage forcé, à la condition de la femme là-bas au village ? Oui, parce que l'histoire du film s'agit d'un mariage précoce, un mariage forcé. Et c'est difficile parce qu'on sait que ce n'est pas bon de donner les petites filles au mariage. Mais en même temps, c'est difficile parce que ce n'est pas facile de changer complètement des coutumes et des cultures dans une année. Il y a un changement graduel, petit à petit. Donc, ce que je voulais faire avec le film est de montrer la réalité sans juger. Les personnages dans le film parlent pour eux-mêmes. Donc, il y a des personnages qui veulent la tradition et qui n'aiment pas l'école. Et aussi, il y a des autres qui veulent laisser toutes les traditions. Mais la réalité est qu'il y a un mélange entre les deux. Donc, dans le film, ça donne beaucoup de perspectives sur le changement culturel. Et durant le tournage qui a duré plusieurs semaines au village, peux-tu partager avec nous peut-être un de tes coups de cœur et un moment aussi qui était peut-être un peu plus difficile ? Oui, par exemple, chaque matin, nous sommes allés au village sur une charrette avec un cheval pour transporter toutes les caméras parce qu'on ne peut pas conduire là-bas dans une voiture. Et un jour, la charrette s'est cassée sur la route et le soleil était en train de se coucher. Et donc, il n'y a pas de lumière sur la route là-bas. Donc, nous ne pouvons pas continuer et c'était complètement sombre. Et il a commencé à pleuvoir. C'était pendant l'hivernage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pluie et nous étions là avec toutes les caméras. Donc, on était obligé de couvrir les caméras avec notre corps pour les protéger. Donc, ça, c'est un exemple de notre aventure. Mais c'était une expérience incroyable de faire un film dans le village avec notre acteur qui sont des villageois. Tous les acteurs habitent dans le village. C'était comme famille. Et il y a quelques semaines, nous sommes allés là-bas pour projeter le film sur un grand tapis qui était… Et nous avons fixé sur un mur et après le couche-soleil, tout le village était là pour regarder le film pour la première fois. Et c'était, oui, c'était très bon. Donc, en fait, la première, c'était au Sénégal. Oui. C'était à Montréal. D'accord. Alors, dis-nous, après grand comme le Baobab, est-ce que tu vas te lancer vers d'autres projets dans ce style-là? Oui. Depuis longtemps, je savais que je veux être réalisateur. Et j'aime faire des histoires qu'il s'agit du changement culturel et surtout qu'il s'agit d'une jeune génération qui doit se battre contre les traditions. Et donc, je suis en train de développer quelques scripts et on verra la prochaine. Excellent. Oui. Alors, pour terminer, Jérémy, un petit message pour les lecteurs d'Afrocan Life. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? J'espère bien que vous voyez au premier. Je serai là. Et si vous venez regarder le film, ça va vous transporter dans le village et vous allez voir des perspectives qu'on ne savait jamais avant le film. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.